Bonjour mes belles plantes et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer la belle Nathalie Lefebvre. Salut Eva. Salut. Donc en fait aujourd'hui on va parler d'amour de soi. Mais avant ça, je vais te laisser peut-être te présenter. Nathalie ? Je suis l'auteur d'un ouvrage qui est sorti à six mois, qui s'appelle C'est décidé, je m'épouse aux éditions Larousse. Je parle d'amour de soi depuis deux ans à peu près, parce que ça a été une grande révélation dans ma vie de comprendre qu'en fait j'étais déjà la personne avec laquelle j'allais passer le plus de temps jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'était quand même pas rien. On se réveille le matin avec soi, on s'endort avec soi-même, on passe notre vie en fait finalement avec nous-mêmes. Que ce serait quand même un peu idiot de gâcher justement cette existence à vivre avec une personne qui à l'intérieur de moi me répète que je ne suis pas à la hauteur, que je ne mérite pas d'être heureuse. Enfin voilà, toutes ces pensées, certes parfois très inconscientes, mais que beaucoup, beaucoup portent en eux. Vraiment on s'empêche d'être heureux. C'est-à-dire, sachez que pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, ça peut vous paraître étrange, mais on se sabote beaucoup parce que nos blessures et parce qu'on n'a pas le mode d'emploi de que faire de tout ce qu'on a engrammé, tous les conditionnements qu'on a reçus depuis toujours. Donc voilà, moi j'avais envie d'être libre. J'ai vraiment ce truc, je suis une femme amoureuse et libre. Et j'ai envie d'être libre et notamment libre de mes blessures. Et voilà, de pouvoir avancer en tentant l'aventure qu'est la vie et en n'ayant pas de limites. Donc pour ça, ça a été vraiment de faire un travail sur moi, de devenir responsable de ce qui avait pu survenir. Et puis de trouver ce levier d'action qui est justement comment mettre en place une dynamique extrêmement positive avec moi-même pour finalement créer parallèlement et comme un effet miroir une dynamique positive avec la vie. D'accord. Voilà, donc je suis aussi journaliste et animatrice radio. Je dirige l'antenne d'une web radio depuis 9 ans. Où j'ai passé beaucoup de temps dans le studio interviewé des gens aussi, des grands spécialistes du bonheur, de la santé. Et tous ont été aussi un peu unanimes pour dire finalement vous voulez changer votre existence, eh bien changer votre rapport à vous-même. Et peut-être que le fait d'interviewer toutes ces personnes dans divers métiers différents, ça t'a peut-être aussi inspiré. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ton parcours personnel où t'as décidé d'être une rebelle, on va dire, de l'amour de soi, de cette société où malheureusement on ne nous apprend pas à nous aimer dès l'école, dès l'école élémentaire. Quel est ton parcours où tu t'es dit bon maintenant ça y est, je vais décider de m'aimer. Est-ce que t'as eu des expériences bonnes, mauvaises ? Oui. Déjà c'est intéressant que tu prennes le mot rebelle parce que ça me va très très bien. Je suis une grande rebelle, une grande désobéissante. Et du coup parfois les gens me disent ah mais t'es jeune, comment ça se fait que t'es pu aller aussi vite ? En fait je vais vous donner peut-être justement une clé pour aller vite. A savoir que Nathalie n'aime pas les clés, donc on en parlera. On en parlera, mais j'ai toujours désobéi et en fait ça m'a permis d'aller plus vite parce que le fait est que quand on garde une forme de loyauté à nos parents, à notre lignée, à notre famille, à ce qu'on a reçu en termes d'enseignement, du coup on met du temps en fait avant de devenir soi et donc du coup de pouvoir aller vers une vie où justement l'existence nous amène comme ça des opportunités. Donc moi j'ai désobéi très vite et ça m'a été très utile. J'ai jamais trop aimé l'autorité, bon ça c'est encore autre chose, c'est un travail aussi à pouvoir faire parce que c'est important d'avoir un cadre. Je pense qu'on peut être libre au sein d'un cadre. Mais le fait de désobéir, de choisir ma voie, de décider que malgré l'avis du monde extérieur qui me disait mais tu vas quand même pas devenir journaliste comme ça, tu crois qu'en France on peut finalement acquérir ce métier sans diplôme, etc. Et si j'avais écouté les autres, j'en serais pas là où j'en suis. Oui parce que si moi j'ai toujours entendu parler qu'il fallait les contacts, dans le journalisme, qu'il fallait les relations, qu'il fallait, enfin bref, toutes les barrières finalement possibles. Mais ça c'est passionnant parce que c'est vraiment, en fait ça c'est la réalité des autres. Et ça a été une grande révélation pour moi de me dire en fait il n'y a pas une réalité globale pour tout le monde. On vit pas tous dans la même réalité. C'est vrai. Moi ma réalité c'est pas la tienne, c'est pas celle des gens qui vont nous regarder. Et que justement l'idée c'est que plus on se tisse une réalité qui est ouverte, qui inclut la possibilité que moi si j'ai décidé d'être journaliste, je serais journaliste. Et donc il y avait vraiment ce truc là. Moi je crois qu'une possibilité en tout cas pour accéder aussi à ce dont on rêve, c'est d'avoir une foi inébranlable. C'est pas juste se dire, ouais j'y crois un peu. C'est genre, c'est une certitude que ça va arriver. Et donc quand on est dans la certitude qu'on sait que si ce métier, en tout cas si on sait que ce métier il est fait pour nous, ça se passera. Après il y a des choses dans la vie, parfois on est sûr, on s'y accroche, mais ça doit pas arriver parce que c'est pas bon pour nous. Parce qu'il y a autre chose derrière qui nous attend et qui sera encore plus bénéfique et meilleure. Donc moi de toute façon j'ai une foi en la vie. Si elle décide de me fermer cette porte, c'est qu'elle va m'en ouvrir une autre ailleurs et que ce sera d'autant plus positif. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup je me reconnais aussi beaucoup en ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué moi que quand je voulais faire quelque chose et qu'il y avait plein d'embûches, en général on nous dit qu'il faut persévérer. Mais moi j'ai remarqué qu'à un moment donné quand il y avait trop d'embûches, c'est peut-être que c'est pas mon chemin en fait. Et peut-être que des fois je m'écoute pas assez et qu'il faudrait qu'au contraire que j'aille vers le chemin, la voie la plus peut-être facile pour moi. Et peut-être que c'est cette voie-là finalement que je dois suivre. Et peut-être que toi aussi t'as eu ce même chemin personnel. Peut-être que tu t'es dit ok pour moi ça va être plus simple, enfin peut-être pas, mais en tout cas de m'écouter, d'être dans mon intuition, de faire les choses comme ça, peut-être sans diplôme ou sans études particulières. Et finalement tout ça, ça t'a été bénéfique. Parce que plus tu t'es écoutée, plus tu t'es aussi peut-être réconciliée avec ton enfant intérieur. Et voilà, et plus tu rayonnes et plus tu partages finalement cet amour de soi. Et puis il y a un terme, j'accompagne en coaching individuel des femmes et des hommes d'ailleurs, pas que des femmes et des couples. Et j'ai eu une cliente, je me souviens, qui était venue en me disant, je sais que t'es une femme qui te donne l'autorisation. Et aujourd'hui je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de me donner l'autorisation. L'autorisation d'être moi, l'autorisation de jouir, l'autorisation de... Voilà. Et elle me dit, t'es tellement un miroir de ça qu'en fait, du coup c'est toi que je veux comme coach. Parce que rien que d'être à ton contact déjà, je sens que ça va me permettre de me donner des autorisations. Donc je m'autorise beaucoup de choses. Mais on le sent beaucoup. Mais moi je le sens, la première fois que je t'ai vue, en tout cas en vrai, mais on le sent aussi même en virtuel, parce que tu fais aussi des live Facebook, c'est qu'on sent qu'il y a une énergie, parce que moi je suis beaucoup dans les énergies yin et yang, et on sent qu'il y a une énergie yang qui est présente, qui est là, où t'es ancrée, t'es alignée avec toi. On sent vraiment une confiance en toi que t'as construit, parce que ça ne vient pas comme ça. Bien sûr. Et du coup, oui, je suis tout à fait d'accord avec ces personnes, j'imagine, que t'accompagnes. D'ailleurs, justement, est-ce que tu accompagnes des personnes, tu as un programme ? Dis-nous un petit peu les activités que tu as professionnelles. Après, ce qui est intéressant, c'est que parfois dans la vie, on n'a pas pensé à tel projet, et puis c'est la vie qui y pense pour nous. Et donc, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des moments où on n'avait pas imaginé qu'on ferait ça, et puis finalement, c'est la vie qui vient nous chercher, elle dit, tu vois, là, t'as de la demande, donc ça veut dire que c'est peut-être un chemin que tu peux emprunter. Donc moi, au départ, je ne me voyais pas forcément accompagner en individuel, donner des conférences, faire des ateliers. Oui, parce que ça, en plus, c'est un peu mon métier, que je monte sur scène, je travaille avec un micro depuis toujours, j'aime la caméra, j'aime... Donc ça, ce n'était pas déstabilisant pour moi. Par contre, quand je me retrouve en face à face avec une personne, ça l'est beaucoup plus, parce que j'ai moins l'habitude de ça, en fait, et je trouve qu'on a une vraie responsabilité quand on a un être en face de soi, qui est là avec sa souffrance, avec ses envies, et donc c'est... Voilà, ça s'est présenté à moi, en fait, finalement, c'est les gens qui m'ont demandé, en me disant, moi, je ne veux pas une autre personne que toi, et j'ai dit, du coup, peut-être qu'il y a d'autres choses qui viendront, peut-être, par la suite, alors... Exactement, je pense beaucoup de choses, là. Dernièrement, j'ai entendu la vie me dire, maintenant, il est temps de construire un spectacle, alors ça n'appelle pas tout à fait un one-woman show, parce que one-woman show, c'est incarner différents personnages, et moi, je voudrais surtout faire une histoire avec le même personnage, une trame, qui soit un peu moi, et puis un peu du fictif, mais bon, on s'inspire un peu comme quand on écrit un roman, on s'inspire toujours un peu de soi, et du coup, là, c'est le projet que la vie est en train de me souffler à l'oreille, donc j'ai envie de développer ça, voilà, donc moi, j'écoute ce que la vie a à me proposer, et en fait, elle me propose toujours des idées assez dingues, et que j'ai, voilà, l'audace de relever en disant, bon, bah, de toute façon, il faut se lancer, ce sera sûrement pas parfait, mais voilà, ce sera drôle, en tout cas, ce sera bon, ça me permettra de me sentir vivante, mais de toute façon, si ça te permet de te sentir vivante, forcément, les autres personnes qui vont te regarder se sentiront vivantes aussi, donc tu vas émaner, vu qu'on est l'effet miroir des uns et des autres, et tu le dis bien dans ton livre aussi, donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus, et du coup, justement, je voulais faire cette vidéo, j'ai dit justement à Nathalie, avant qu'on commence cette vidéo, en disant, bon, est-ce que tu pourrais donner trois clés pour s'aimer ? Et tu m'as dit quelque chose d'intéressant, c'est que toi, tu es contre les clés, mais en même temps, c'est normal, c'est l'esprit rebelle qui revient au galop. Non, c'est pas que je suis contre cette idée des clés, c'est qu'aujourd'hui, on nous vend tellement, à travers justement l'infoprenariat, tous ces sujets, etc., de gagner de l'argent sur Internet, je trouve ça génial, toutes ces personnes qui font des formations pour permettre aux personnes de chez elles, de développer leur passion et de gagner leur vie, c'est super. Sauf qu'en fait, j'aime pas l'idée un peu mensongère de, quand je reçois certaines newsletters, un marketing un peu agressif, et qu'en fait, il y a des gens, en effet, eux, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne une pilule miracle. Et en fait, moi, je suis contre ça, c'est comme avec la santé, c'est-à-dire qu'on sait, en France, il y a une personne sur quatre qui prend des antidépresseurs, on sait que les gens, en fait, ils ont pas envie de travailler sur eux, les gens, ce qu'ils ont envie, c'est qu'on leur donne un truc et que ça s'arrête. Mais ça soigne pas, en plus, c'est ça, le pire, c'est que, justement, les antidépresseurs, les médicaments, les choses comme ça, ça te met en off, exactement, mais puis après, ça revient au galop, quoi. Non, puis on sait qu'aujourd'hui, il y a des effets secondaires, même, genre le Prozac, bon, c'était pas le sujet de... Ouais, c'est vrai, on s'évade, là. Mais le Prozac, c'est même un... Il y a des effets secondaires qui pousseraient certaines personnes au suicide, parce qu'en fait, ça désinhibe certaines zones du cerveau, et qu'en général, une personne qui se suicide pas, c'est parce qu'elle a encore un peu peur, et qu'elle tient à la vie, et qu'en fait, en plus, au-delà de ça, ça peut pousser à des choses encore pires. Donc moi, je suis contre le fait de... Je suis contre cette facilité, c'est-à-dire que l'humain, il voudrait que ce soit simple, la vie. Mais la vie, c'est pas forcément que c'est compliqué, c'est juste que c'est pas toujours un long fleuve tranquille, et que ça demande du travail sur soi, ça demande de se relever les manches, ça demande d'y aller, et que c'est ça qui est le plus passionnant dans l'existence. En fait, je crois que c'est vraiment d'avancer, de mettre ses pieds dans la boue aussi, et voilà, et de faire le tri. Et en fait, c'est ce chemin d'investigation, d'enquête sur soi qui est le plus fascinant. Donc cette histoire de clé, ce sera un peu quand je vois ces gens qui vont dire « Moi, je vais vous donner trois clés pour rencontrer l'amour de votre vie. » Ouais, mais en fait, tu peux peut-être donner des conseils qui vont aider les gens à créer l'espace pour attirer à eux l'amour de leur vie, certes, peut-être, parce qu'on a tous fait notre chemin et qu'on a sûrement tous des conseils à transmettre. Mais voilà, j'aime pas que les gens s'en emparent en se disant « Bon ben voilà, si j'ai ça, hop, je le prends comme argent comptant et puis ça va me permettre du jour au lendemain de transformer. » Non, disons qu'on peut s'inspirer, qu'on peut s'inspirer en fait des personnes. C'est toujours bon d'avoir des conseils, mais de ne pas les prendre non plus à la lettre, parce que comme tu le disais, chaque personne est différente. On a tous notre petit monde dans un énorme univers, finalement. Toi, tu as ton monde, moi, j'ai le mien. Et du coup, on va donner peut-être des conseils, mais qui ne vont peut-être pas parler à d'autres, finalement. Non, mais en fait, le plus intéressant, c'est le chemin, encore une fois. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais toi, tu as fait comment ? Comment ça se passe ? Explique-nous. J'aimerais suivre le même modèle. » Mais si, entre guillemets, la vie, c'était juste avoir un manuel avec le bonheur, petit 1, faire ça, petit 2, faire ça, oui, il y a des règles, il y a des choses qu'on peut transmettre, il y a des outils qui peuvent nous aider. Mais en fait, en soi, c'est vraiment un chemin personnel et intime. Et c'est ça le plus intéressant. C'est d'aller voir à l'intérieur de soi quelle est la route qu'on a envie d'emprunter, de se créer soi-même son propre véhicule et de trouver ses propres réponses. Et en fait, bien sûr qu'on est des sources d'inspiration les uns pour les autres, mais je crois que vraiment, je vais vous inviter tout simplement à rentrer dans ce voyage qu'est la découverte de soi. Le voyage intérieur, initiatique. Exactement. Et peut-être aussi de sortir aussi de sa zone de confort parce que j'imagine que quand on fait un voyage intérieur, ce n'est pas forcément simple. Surtout quand on a besoin aussi de se réconcilier avec son enfant intérieur aussi parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas réglées aussi intérieurement. Et du coup, de toute façon, ces choses-là, comme tu le disais, rien n'est simple. La vie n'est pas simple. Ce n'est pas tout beau, tout rose. Et du coup, oui, d'appliquer la citation d'Eléonore Roosevelt, fait chaque jour de ta vie quelque chose qui te fait peur. C'est très beau. Et puis aussi, je pense que c'est aussi intéressant aussi de se faire accompagner parce que des fois, peut-être pour des personnes, ça va être simple et d'autres moins. Et donc aussi, je pense que c'est intéressant de se faire accompagner. Alors peut-être par toi, du coup, Nathalie, parce que tu proposes des accompagnements. Oui, si les gens rentrent en résonance avec ça, bien sûr. Moi, ce que je dis aux gens, et j'avais écrit un mail il n'y a pas très longtemps, c'est que je leur dis, en fait, je ne serais pas forcément la bonne personne pour vous. Et je trouve ça même, ce serait bien qu'on puisse tous, autant que l'on est accompagnés, Et tous les accompagnants devraient dire ça, d'ailleurs. De pouvoir dire ça, de pouvoir dire... Parce que c'est un échange, un travail humain, quoi. Puis c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que c'est un truc de... Je reconnais dans cette personne qu'il y a quelque chose qui me parle et que du coup, c'est avec elle que j'ai envie de faire ce travail. Et c'est la première étape qui est importante, c'est qu'il faut qu'on sente que le cœur, il y est. Donc si votre cœur, il bat, quand vous pouvez tomber peut-être sur mes écrits, sur mes vidéos, oui, alors bienvenue dans l'aventure d'apprendre à s'aimer, à s'épouser, comme moi j'en parle. Il y a un accompagnement qui est 21 jours pour s'épouser, c'est un programme que j'ai créé, qui se déroule à peu près tous les trois mois. Donc sur mon site internet, il y a toutes les dates de session. Là, je viens de terminer, il y a trois jours, la troisième session. Et à chaque fois, il y a une trentaine de personnes. Je dis souvent une trentaine de femmes. On a eu quelques hommes sur les deux premières sessions, et puis ce n'était que des femmes pour la dernière. Et voilà, c'est un programme qui marche très très bien, où justement, au-delà de moi, mes transmissions et tous les exercices qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Il y a aussi ces personnes qui sont là. C'est ça, il y a les expériences des uns et des autres. C'est aussi déculpabilisant, parce qu'on sait ce que l'autre vit aussi. Et donc, j'imagine que toutes ces femmes aussi peuvent s'entraider dans tes formations de 21 jours. Dans un espace de bienveillance, d'ouverture. En fait, c'est ça, je crois que c'est tellement ça qui nous manque aussi. Parfois, on a l'impression que l'humanité, parce qu'on sort de chez soi et qu'on se fait insulter par un mec en bas, on a l'impression que c'est ça, en fait. Et parfois, on se dit, mais quand même, c'est quoi ces gens ? Et moi, j'ai tendance à me dire de plus en plus que tout ce que je pense comme étant une vérité, c'est ce que j'attire. Donc, moi, je préfère voir le meilleur dans l'humanité. Je préfère me concentrer quand je rencontre des belles personnes, comme on peut faire ce matin, vivre ce moment. Moi, que je reparte avec et que je me dise, mais en fait, moi, la vie, elle ne met pas sur mon chemin des personnes qui sont néfastes, mauvaises. Au contraire, je vois des personnes lumineuses qui tentent le tout pour le tout, pour être d'abord bien avec eux-mêmes, pour ensuite faire du bien aux autres, des gens courageux. Et j'essaie de les regarder eux et pas regarder les autres. Donc, quand on se retrouve avec ces personnes pendant ces groupes de coaching, il y a quelque chose qui se passe où, tout d'un coup, les gens se disent, mais en fait, c'est aussi un peu un échantillon de l'humanité, ça. C'est ça. C'est ça. Et puis, vous profitez aussi du moment présent, c'est-à-dire que tous les soucis, on les met de côté et on se crée notre bulle ensemble, entre femmes et entre hommes aussi, parce qu'il ne faut pas exclure les hommes, bien sûr. Et où, voilà, on s'aide, on échange. On aime tout le monde, de toute façon, toutes les âmes qui sont sur cette terre, voilà, hommes ou femmes. En tout cas, merci, Nathalie, pour cette très belle vidéo, pleine d'échanges, d'amour, de bienveillance. Et dites-nous, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur mon site internet, qui est www.cdcdjemespousse.com, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram aussi, auquel je tiens, parce que mes réseaux... Je mettrai tous les liens, de toute façon, en info. Et surtout, de plus en plus, Instagram, c'est un réseau que j'utilisais moins avant, mais que j'adore aujourd'hui, que je trouve, justement, hyper bienveillant. Après, ça dépend toujours des personnes sur lesquelles on tombe, mais voilà, en général, c'est autre chose que Facebook, Instagram. C'est plus inspirant, en tout cas, moi, je trouve, Instagram que Facebook, en termes d'inspiration. Ouais, d'esthétique, enfin, voilà, il y a un truc assez joli. Et sur la radio, Wemm Mestin Douce. Ouais, et sur la radio, parce qu'en tout cas, c'est vrai que je le rappelle, moi, c'est vraiment de là où je t'ai connue, et j'ai à chaque fois une petite pensée pour toi, parce que, vraiment, les interviews que tu fais sont juste sublimes. Je pense que les personnes que tu choisis, tu ne les choisis pas au hasard, en tout cas. Et, en tout cas, c'est des interviews qui peuvent durer 30 minutes, très intéressantes, où on parle, justement, de développement personnel, de santé, de bien-être. Et, ben, aussi, je pense que s'aimer, c'est aussi de prendre un petit temps pour soi aussi, de s'ouvrir au monde. Et moi, j'essaie de m'ouvrir au monde, de prendre un temps pour moi, surtout quand je suis dans l'avion, dans le train, à écouter aussi ces petits podcasts. C'est le petit moment, en tout cas, de bonheur. Ben, merci, Nathalie. Merci, va. Et puis, ben, à bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada